Le thème qui a été choisi par la région, c'est-à-dire qu'en ce moment même, ce culte se vit ici, mais également aussi dans toute la région, avec une même thématique cette année. Et le thème, c'était, c'est encore, « Allons vers sa lumière ». Thème d'actualité, me semble-t-il, vu qu'on se pose plein de questions au niveau écologie, au niveau solidarité. Ce thème était même venu au moment où, justement, la Confédération nous demandait d'éteindre tous les bâtiments publics, la nuit. Et la question s'était également posée aussi pour notre paroisse. Est-ce qu'on allait éteindre, justement, les lumières du Temple la nuit ? Il y avait eu des discussions, des débats en se disant « Il nous faut être en solidarité avec le reste du monde ». Mais il y avait aussi ceux qui disaient, justement, « Ne soyons pas comme le monde, mais mettons la lumière sur un message autre ». La lumière, j'espère que les enfants vous ont éclairé de leur présence et de leur sourire, mais la lumière, c'est un sujet assez vaste. Et en même temps, je pense qu'ils parlent à beaucoup de gens. « Qui a peur du noir ? » Il y en a qui osent le dire. Il y en a qui ont peur du noir. Il y en a qui ont peur, justement, et qui ont besoin de mettre une petite lumière pour dormir. Non ? Oui, aussi. Voilà. Je sais qu'il y a des grands aussi. Qui aiment bien juste avoir une petite lumière, juste pour tamiser l'ambiance. La lumière, on l'éteint aussi, normalement, quand on quitte une salle, n'est-ce pas ? On dit toujours aux enfants ou aux autres, éteint la lumière puisqu'il n'y a plus personne, éteint telle salle. Et pourtant, la lumière, là, qui nous est donnée dans cette histoire de Noël, elle est particulière. Un homme, une femme, sont là, en chemin, obligés de se déplacer, obligés de voyager à cause des autorités. Une demande leur est faite pour aller en route. Cette femme, Marie, est enceinte. Elle voyage péniblement et arrive, finalement, peut-être au lieu donné, vers Bethléem. Or, ils frappent à plusieurs portes, il n'y a aucune place pour eux. Pas de place. Où trouver un toit ? Où trouver pour se retrouver ? Où se mettre pour se retrouver ? Quel lieu peut être ouvert pour ça ? En tout cas, pas un lieu que des humains, justement, toléraient, puisqu'il n'y a plus de place. Pas de place, peut-être, pour eux, ou pas de place tout court, parce qu'il y a du monde dans la ville. Mais il trouve une étable, une crèche. Alors, ça peut sembler tout mignon, comme ça, puisque nous, nous avons ces codes-là. Nous avons peut-être une crèche à la maison, avec les personnages, Marie, Joseph, peut-être un âne, un bœuf. Une petite place, ce qu'on appelle une mangeoire, pour mettre un bébé. D'ailleurs, nous avons une crèche, en fait, tout le long, j'espère que vous l'avez vue, vous aurez l'occasion, d'ailleurs, de la voir, encore plus, qui est illuminée. Il y a beaucoup de personnages sur ces crèches. Il y a des hommes, des femmes, il y a des formes, on va dire, très artistiques. Il y a des maisons, il y a des débuts d'étages, des choses pas finies, il y a des habits. Il y a tout un écosystème que vous pourrez, en fait, observer. Dans l'histoire qui nous est donnée, et que nous fêtons chaque Noël, ou fête de fin d'année, puisqu'on aime bien dire ça maintenant, à Noël, une lumière néant au milieu des ténèbres. La crèche, les tables, ce n'est pas un lieu fait pour un bébé. Ce n'est pas hygiénique, il fait froid, ça sent mauvais, parce qu'il y a des extréments d'animaux. Ce n'est pas la place requise pour une famille et pour un enfant qui va naître. Et pourtant, c'est là que Marie et Joseph vont être ensemble pour accueillir cet enfant. Une naissance qui passe parmi tant d'autres. Une naissance, je vais le dire, un peu dans la merde. Eh bien oui, c'est ça qui se passe à ce moment-là. Cette naissance arrive, et pourtant, même les astres, même la création va dire quelque chose. Pourquoi ? Parce que comme vous avez commencé à le chanter, des mages vont se mettre en mouvement. Ils vont arriver de loin. Parce qu'eux-mêmes qui observent le ciel, des mages, ce sont des savants, des astrologues, on le définit un peu comme ça, se mettent en mouvement parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais plus près de cette famille qui accueille un enfant, les anges vont apparaître, un ange va apparaître d'abord aux bergers. Les bergers, ce sont des personnages qui sont en responsabilité, mais qui sont aussi considérés comme des gens qu'il ne faut pas côtoyer. Ils sont pauvres déjà, ils sont sales, on ne les côtoie pas. En plus, ils ne suivent pas tous les rites juifs, en fait, aux bonnes heures, avec tout le monde. Ils sont dans la nature, comme des vagabonds, comme aujourd'hui on dirait peut-être justement, peut-être pas des SDR, mais des personnes qu'on ne veut pas côtoyer, qu'on voit au loin. Et pourtant, l'ange va aller annoncer la naissance, non pas aux gens qui sont peut-être chez eux, aux gens qui sont dans les hôtels, il va aller apparaître à cette catégorie de personnes, aux bergers. Les derniers peut-être auxquels on aurait pu annoncer cette nouvelle-là, ils vont apparaître aux bergers, les bergers vont avoir peur. Dans la nuit, ils sont là avec leurs bêtes, qui sont en train de guetter pour éviter que les loups viennent manger justement leurs bétails. Un ange va leur apparaître et l'ange va dire « N'ayez pas peur. » N'ayez pas peur parce qu'il y a une bonne nouvelle qui est arrivée. Il y a un bébé qui vient d'être un sauveur. Et vous allez le reconnaître à ses signes. Il est emmailloté. Il se trouve dans une mangeoire, dans une crèche. Les bergers vont se mettre en mouvement et vont également trouver cette scène-là. Ils vont voir ce que les anges avaient proclamé, avaient annoncé. Ils vont être joyeux, ils vont être dans cette lumière-là. Parce qu'on oublie encore aujourd'hui, mais la naissance d'un enfant est encore un miracle. C'est quelque chose de lumineux. C'est quelque chose qui change la vie. Ce n'est pas peut-être facile à accueillir. Je ne pense pas que pour Marie-Joseph, ça aurait été facile d'accueillir un enfant là. Mais ils l'ont fait avec ce qu'il y avait. Allons vers sa lumière, la lumière des astres qui a parlé. Cette naissance qui va réjouir le monde et on saura la suite. Ensuite, un enfant posé dans une mangeoire. Comme pour nous dire que même Jésus plus tard, lui, va être aussi mangé par le quotidien de la vie. Il ne sera pas épargné. Ce message-là, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui ? Avec toute l'actualité, avec ce qu'on entend, ici et ailleurs. Ce qu'il nous est rappelé, c'est que Dieu est un Dieu de relation. Parce qu'il va d'abord envoyer ses anges pour annoncer la nouvelle à Marie. Un son sera donné également aussi à Joseph dans la nuit. L'enfant va naître dans la nuit, dans les ténèbres. Et au milieu, justement, de cette obscurité, une étoile va briller et va mettre au mouvement des hommes. Des anges vont apparaître dans la nuit, dans les ténèbres, à ses bergers, pour qu'ils se mettent également aussi en chemin. Ce que nous dit cette parole, ce que nous dit ce message, c'est que Dieu fait aussi avec les ténèbres. Il s'impose là, justement, où on ne l'attend pas. Les ténèbres, c'est le chaos, les mauvaises nouvelles, nos propres soucis, nos propres démons intérieurs aussi. Les situations de la vie. Avoir la foi ne veut pas dire que la vie va aller 100% sur des roulettes. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose de lumineux au milieu qu'il nous faut saisir, attraper. Et en fait, cette chose lumineuse, c'est vous. Vous l'avez entendu avec les enfants qui étaient là tout à l'heure, dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière qui est donnée, elle est en nous également. Ça veut dire que nous sommes aussi capables de briller. Briller dans notre quotidien, briller au sein de nos ténèbres, de nos soucis. Briller avec ce qu'on peut seulement. Une petite lumière, peut-être que certains sont des flambeaux vivants. Il ne suffit pas de prendre feu. Mais briller, ça veut dire aussi être avec les autres. Ça veut dire que vous mettez plusieurs bougies en même temps et elles deviennent puissantes. Elles deviennent très lumineuses ensemble. Dieu fait avec nos ténèbres. Dieu s'impose là également aussi. Il nous demande aussi de faire avec. Comment s'est senti Joseph et Marie à qui un ange est apparu, à qui il y a eu des songes, qui se retrouvent là, dans une ville, et il ne trouve pas de place. Dieu m'a parlé et maintenant il m'abandonne. Et c'est maintenant dans une étable là-bas que je vais avoir cet enfant-là ? Eh bien oui. Et au milieu de ça, le ciel va se réjouir. Des bergers vont venir. La joie des parents d'accueillir. Et plus tard, des mages aussi qui vont venir à eux. Au milieu d'une situation que rien ne donne, au milieu du chaos, une naissance, une bonne nouvelle. Vous êtes la lumière du monde également. Au milieu de vos familles, de vos amis, de vos situations, il y a sûrement des choses qui sont chaotiques, qui sont ténébreuses, qui sont obscures. Et pourtant, avec cette fête de Noël, ce qui nous est rappelé aussi, c'est qu'il ne peut rien y avoir peut-être, comme sur cette scène. Au fond, il y a de la lumière avec des personnages qu'on ne distingue pas trop. Peut-être que chez vous, vous avez un sapin, des calendriers de l'Avent, pour se préparer à Noël. Mais c'est vous qui êtes premièrement la lumière. La lumière dans vos familles. Brillez. Vous êtes appelés à briller. Brillez en étant des parents, en étant des grands-parents, en étant des frères et sœurs, en étant des enfants. D'ailleurs, ils ont une étoile sur leur tête, vous avez remarqué ? L'étoile. Parce que comme dans le ciel, on l'a observé aussi il y a très peu de temps, le ciel est très noir normalement, il est ténèbre. Et pourtant, il y a des étoiles qu'on voit tout le temps. Il y a même une lune, surtout quand il y a la pleine lune, tout le monde s'excite là en train de dire, oh, il y a la pleine lune. Parce que ces astres-là, même dans le ciel, éclairent. Vous êtes comme ces étoiles-là. Vous êtes des lumières. Seulement, est-ce qu'on le sait ? Est-ce qu'on saisit ce message-là ? De dire, on n'est pas parfait, on ne le sera jamais. Mais il y a des choses bonnes qu'on fait. Il y a des bénédictions dont nous sommes la source, dont nous sommes aussi au sujet. Alors pour ce Noël-ci, allons vers la lumière. C'est aller vers cette parole qui est vraie, que nous saisissons encore en tant que chrétiens, où on est en chemin. Prenez cette parole, vous êtes lumière. Allez vers la lumière du Christ. Car c'est Lui qui se répand sur vous. C'est Lui qui vous aide aussi à briller. Vous êtes lumière du monde. C'est une promesse importante qu'il ne nous faut pas oublier aujourd'hui, au milieu de beaucoup de choses obscures. Mais brillez. Brillez avec la conviction d'être aimé et accompagné de Dieu le Père. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada